... C'est grâce au travail des archéologues que nous pouvons en savoir davantage sur la présence des Premières Nations sédentaires étalées le long de la vallée du Saint-Laurent. Nous nous sommes rendus à Saint-Anissais, en Montérégier, pour y rencontrer Pascal Perron, directeur du site Jewelers. Ici, ce qu'on a créé, on est en 1450. Donc, on est à la période du contact, parce qu'on sait que ce n'est pas Jacques-Cartier le premier. Les Basques remontaient le Saint-Laurent aux alentours de 1400. On a les traces, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, à la région de Trois-Pistoles. Donc, les Premières Nations sont en contact avec les Européens depuis beaucoup plus longtemps qu'on pense. Jeanne Brébeuf, en 1645, je crois, dit que chez les Hurons, qui sont une nation iroquoyenne, une centaine d'hommes finissaient de construire une maison longue en une semaine. Par contre, pour rapatrier le matériel, fabriquer les écorces, préparer les écorces, transporter les poutres de cède, leur donner des angles, ça, ça pouvait prendre environ un mois. C'était, comment dire en anglais, un « work in progress ». Il y avait toujours un autre chantier, après quelques années, qui commençait à être aménagé, en vue justement du déménagement de la communauté qui s'étalait sur quelques années. On ne quittait pas d'un coup pour aller se bâtir à partir de rien. L'esprit dans lequel se construisent ces villages évoque le très grand respect qu'ont les premiers peuples pour l'environnement. Pratiquant une culture de subsistance, ces derniers échangeaient tout de même quelques produits avec des nations voisines dans le but de répondre à leurs besoins vitaux. La palissade, le mur de la maison longue et le mur d'entrée, offrent trois protections contre le vent et le froid. Donc, encore une fois, les jésuites, dans l'émission chez les Hurons, font savoir que dans les périodes les plus froides de l'hiver, l'eau à l'intérieur des maisons longues gelait à peine dans les genres. Ça veut dire qu'il devait faire entre moins 2 et 2 degrés à l'intérieur des maisons longues au plus froid de l'hiver. Donc, couvert avec des pots d'animaux, les gens pouvaient survivre. C'était les feux centraux dans l'axe central de la maison longue. Et ce qui était très important aussi, c'est la palissade. On s'imagine souvent que la palissade était là pour empêcher les ennemis et les animaux d'entrée. Ce qui est le cas, c'était surtout son but premier. C'était un coupe-vent qui empêchait le vent de faire s'effondrer les maisons longues et aussi de permettre à l'hiver d'avoir une température plus élevée à l'intérieur du village. Les Iroquoyens arrachaient l'écorce des arbres principaux, ce qui faisait mourir l'arbre, qui permettait aussi à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. Ces espaces-là étaient ensuite occupés par les femmes pour la culture des Trois-Sœurs. Après un certain nombre d'années, on pouvait aussi mettre le feu dans les souches de ces arbres morts-là pour pouvoir les abattre. Les arbres qui étaient abattus pour la charpenterie étaient des cèdres, qu'on parle d'un maximum de 30 cm de diamètre, qui étaient facilement abattables lorsqu'on mettait le feu dans la souche avec des haches en pierre. Autrement, on n'abattait pas des gros arbres parce qu'on n'en avait pas besoin. Le bois de chauffage était ramassé au sol des branches qui tombaient. L'importance est primordiale parce que les peuples sédentaires ont absolument besoin d'eau comme les peuples nomades. Les peuples sédentaires et les peuples nomades ont autant besoin d'eau pour vivre, que ce soit pour boire, pour se faire à manger, se nourrir ou se laver. Donc, les villages étaient toujours situés près d'un petit cours d'eau sur le sommet d'une colline et jamais sur le bord des lacs et des rivières principaux. Jamais pour éviter les inondations et aussi pouvoir profiter d'un terreau sec pour pouvoir cultiver les Trois-Sœurs. La légende des Trois-Sœurs illustre assez bien ces croyances animistes des peuples sédentaires. Pour nourrir les jumeaux orphelins de la terre-mère, les Trois-Sœurs offraient une protection naturelle contre les ravages du climat. Ainsi, le maïs surmonté sur un monticule allait favoriser la pousse des haricots comme tuteur, qui à leur tour allaient nourrir le sol. L'éco-gel fournissait suffisamment d'ombrages et nutriments pour protéger les autres aliments et éloigner les petits êtres herbivores. Ici, sur le site rouleur, on trouve énormément de poteries iroquoiennes, aussi beaucoup d'outils, de fragments d'outils en os, fragments d'outils en pierre et un nombre impressionnant d'écofacts. Un écofacts est un artefact d'origine organique, exemple des grains de maïs carbonisés, des grains de tournesol carbonisés. Ici, au site de Roulard, Johnny-Aguaton, il est rendu à près de 50 000 écofacts, ce qui montre que la communauté qui s'est établie ici, autour de 1470, pratiquait une agriculture de maïs, haricots, courges intensives. Je ne crois pas que les Iroquois étaient un peuple plus guerrier que n'importe quel autre. Les Iroquois ont été dépeints dans notre histoire comme des guerriers sanguinaires, bien sûr, parce que l'histoire est écrite par les gens qui ont vaincu. Les Iroquois n'ont jamais expliqué qu'ils se sont faits envahir et qu'ils se sont défendus. À la base, je ne crois pas que les Iroquois étaient un peuple plus barbare que n'importe quel autre, parce que c'était une société, premièrement, très linéaire, donc qui était menée par les femmes, ce qui doit avoir un impact certain sur le niveau de violence entre communautés, et que les hommes étaient très occupés à des bûcherons, des charpentiers. L'organisation sociale chez les Autochtones est primordiale. Les nations Iroquoises qui étaient sédentaires se voyaient dirigées par des femmes. Le matriarcat présent chez ces peuples faisait en sorte que les maisons longues logeaient que les familles de la lignée maternelle. Une maison longue abrite jusqu'à 50 personnes. Le regroupement de ces mêmes maisons longues en village se nomme le clan. Et lorsqu'il y a un regroupement de clans, on parle alors de tribus. Enfin, dans le cas de la Ligue Iroquoise des cinq nations, il s'agit d'un regroupement de nations appartenant à la famille linguistique iroquoyenne. Il y a énormément de sentiers ici en Amérique du Nord, ce sont des sentiers d'échange. Jacques Cartier rencontre les Micmacs et les Iroquoyens de Saint-Laurent à la baie de Gaspé, où ils échangent notamment du poisson contre la farine de maïs et aussi de la pierre pour avoir des outils. Donc, il y avait un énorme réseau de commerce entre les nations et on les retrouve beaucoup dans les sites archéologiques par rapport au type d'artefacts qu'on retrouve de d'autres nations. Comme ici, au site de rouleur, on retrouve de la poterie huronne. Est-ce que c'était des hurons qui étaient prisonniers ici ou ce sont des échanges qui ont eu lieu? On ne le sait pas, mais ça montre que les objets circulent. On retrouve aussi sur le site de rouleur des dents de requins qui servaient de décoration pour des pendentifs. Donc, les requins ici, que ce soit à l'autorisation atlantique ou à l'embouchure du Saguenay, qui sont au moins à 500 km. Donc, cet objet-là s'est promené sur 500 km avant d'arriver ici. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501